Du coup tu vas déguiser en quoi toi pour Halloween ? Bah je voulais me déguiser en Salem le chat noir dans Sabrina mais Léo m'a piqué l'idée ! Euh non mon torse c'est pas vrai j'y ai pensé avant toi en plus j'ai déjà la tête noire c'est plus facile pour moi de me déguiser en Salem ! Et pourquoi on se déguiserait pas tous les trois en Salem ? Mais maman pourquoi on se déguise en chat noir pour Halloween ils sont méchants les chats noirs ? Oh mais non Mougli ils sont pas méchants les chats noirs c'est juste à cause de vieilles superstitions et d'ailleurs aujourd'hui il y a beaucoup de chats noirs qui sont soit abandonnés ou qui sont pas adoptés à cause de leur couleur et c'est vraiment dommage. Mais c'est horrible il faut leur dire aux gens que c'est pas vrai ! Mais oui maman tu peux le dire sur ta chaîne YouTube comme ça tous tes abonnés vont le savoir ! Et bah figurez-vous que c'est une très bonne idée les loulous ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va se maquiller en chat noir pour Halloween ! Sachez que cette vidéo est en collaboration avec Netflix ! Ouais ouais Netflix genre les séries, les films genre Netflix quoi ! Netflix ! Netflix ! En fait on profite de la sortie de la série Sabrina pour défendre la cause des chats noirs puisque comme vous le savez sûrement Sabrina c'est une sorcière qui a un chat noir qui est vraiment trop 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 mignon et qui s'appelle Salem il est juste là derrière moi ! Je l'ai mis là, il est là ! Et Sabrina c'est elle ! Bref je suis ultra fière de faire partie du projet et comme je le disais à Léo et Mougli pendant l'introduction il y a beaucoup de chats noirs qui sont abandonnés chaque année à cause de leur couleur de poils, de pelage ces superstitions sont ridicules parce qu'un petit chat noir ne porte pas plus malheur qu'un chat blanc ou n'importe quel chat quoi ! Hein mon Léo ils sont gentils les chats noirs ! Pour vous expliquer rapidement d'où viennent ces superstitions, ça vient simplement du Moyen-Âge en fait le chat était très associé à la sorcière et il était surtout associé à la réincarnation du diable les gens pensaient que le diable se réincarnait en chat noir et voilà c'est super ridicule quand je vous dis ça vous m'en regardez en vous disant mais n'importe quoi c'est complètement n'importe quoi ! Et même si ça vient d'une histoire ridicule qui date du Moyen-Âge, les gens aujourd'hui croient toujours que les chats noirs portent malheur alors que c'est faux ! Sérieusement vous les trouvez vraiment diaboliques ? Donc que je vous fasse le sommaire de cette vidéo, là qu'est-ce qu'on va faire ? Donc je vais commencer par un petit maquillage de chats noirs tout simplement parce que quand on est le 31 octobre et qu'on n'a pas eu d'idée pour la soirée d'Halloween Généralement on cherche sur Youtube des idées de dernière minute et l'idée du chat noir c'est une idée vraiment très sympa qui est très rapide à faire Donc on va faire ça maintenant et ensuite on va reparler des chats noirs parce qu'on les aime très fort Et je vous donnerai un moyen de nous aider vous aussi à défendre la cause du chat noir donc qu'il se fasse moins abandonné, qu'il se fasse plus adopter On va avoir un hashtag à mettre en place tous ensemble, donc un hashtag, un hashtag à mettre en place tous ensemble et voilà J'espère que c'est une idée qui vous réjouit, en tout cas ça me fait très plaisir et voilà on va commencer la vidéo maintenant Donc pour faire ce maquillage au mieux je vais commencer par m'attacher les cheveux pour pas avoir des cheveux qui viennent partout dans ma tête bien qu'ils soient très courts aujourd'hui Maintenant qu'on a le visage totalement dégagé, je vais vous montrer de quoi on aura besoin, donc c'est simple on aura besoin d'un liner, d'un rouge à lèvres noir, d'un enlumineur et d'un bronzer Et j'utiliserai aussi une palette avec un fard très très foncé pour faire un peu les yeux et je mettrai aussi sans doute du mascara, voilà, en vrai c'est ultra simple Alors on va commencer par le contouring de mon nez, tout simplement parce qu'un chat a un nez très très fin Donc ce que je fais c'est que je vais des deux côtés de l'arête du nez, comme ça, et je vais remonter un petit peu jusqu'au sourcil Donc voilà pour le contouring du nez, donc comme vous pouvez le constater ça fait tout de suite une forme un petit peu plus fine Et on va poursuivre avec la couleur du nez du chat C'est parti, on commence le nez du chat On essaie d'être assez précis dans son geste, hein, et on se fait un joli petit nez noir Bah alors Léo ? Qu'est-ce qui t'arrive mon loulou ? Oh là là raconte-moi tes malheurs Oh là là, tu viens me voir ? Oh là là Mon bébé ! Je crois qu'il est en train de faire la version chat de la vidéo, il est en train de faire son doublage en fait, laissez-le Faites comme s'il n'était pas là et si jamais votre chat s'approche de la vidéo, à mon avis c'est parce qu'il lui explique un petit peu comment on fait Donc là Léo on fait comment ? D'accord, donc là on fait les babines Et ce qu'on va faire maintenant c'est des petits points, tout simplement Une fois que ça c'est fait, on va faire les moustaches Donc en fait on va tout simplement faire des petits traits comme ça, tracer des traits sur la joue Une fois que les moustaches elles sont faites, on va passer à la lèvre du coup Et on va mettre du rouge à lèvres noir tout simplement sur sa lèvre Comme ceci Et on n'en met que sur la lèvre supérieure parce que si on en met sur la lèvre inférieure, on va avoir de grosses lèvres et ça va pas le faire quoi, ça a des petites petites bouches quoi Une fois que tout le bas du visage est fait, on va s'attaquer aux yeux et pour ça on va se munir de notre palette avec notre fard très foncé Le but étant de faire un regard très très profond et très très charbonneux On passe en dessous aussi J'ai pas l'air con comme ça On fait exactement la même chose de l'autre côté Une fois que ça c'est fait, on va passer un petit coup de liner pour étendre un petit peu l'œil Et on va aussi agrandir l'œil Là du coup il suffit vraiment de faire cet effet de liner inversé Pour avoir vraiment cet effet œil de chat Donc voilà ce que ça donne et il vous reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté Une fois que ça c'est terminé, on passe à la dernière étape Et ce ne sera tôt que le mascara Et ensuite on aura terminé Un petit coup de mascara Et on a terminé Donc voilà pour le maquillage, comme vous avez pu le constater Il n'y a pas beaucoup d'étapes et c'est ultra simple Il faut juste se munir d'un eyeliner en gros Et voilà Donc si je vous ai fait cette vidéo, c'était bien évidemment pour vous proposer un maquillage de chat noir Mais aussi pour vous sensibiliser sur le fait que Beaucoup d'entre eux sont abandonnés à cause de superstitions et pour des raisons vraiment absurdes D'après la SPA britannique, 70% des chats abandonnés sont des chats noirs C'est pas normal Du coup avec Netflix, on a décidé de lancer le hashtag Adopte un Salem pour que les gens puissent changer leur regard sur les chats noirs Si on arrive à aimer Salem, l'ami de Sabrina dans la série Pourquoi on n'arriverait pas à aimer tous les autres chats noirs ? D'ailleurs la série permet d'effacer tous ses préjugés Parce que Salem c'est un chat bienveillant, protecteur Et qui tire souvent Sabrina de tous ses malheurs Même si dans la série, Salem a pas mal de pouvoirs Mais en même temps c'est un ancien sorcier Oh merde j'ai dit spoiler Non plus sérieusement, le seul vrai pouvoir des chats noirs Bah c'est tout simplement celui de vous aimer Oh c'était beau Donc si vous avez un chat noir et que vous voulez participer au projet Il vous suffit de poster une photo de votre chat noir avec le hashtag Adopte un Salem Pour montrer au monde entier à quel point votre chat noir est magnifique Et qu'il vous apporte autant de bonheur que n'importe quel chat Et qu'il est tout aussi magnifique Regardez-moi ce pelage merveilleux Bientôt si j'avais été un chat, j'aurais été un chat noir Et si vous n'avez pas de chat noir, on a pensé à tout Vous pouvez tout simplement partager votre maquillage de chat noir sur le hashtag Et voilà comme ça tout le monde peut participer au projet Et peut-être qu'à nous tous On réussira à changer les mentalités des gens Et à faire adopter plus de chats noirs Et surtout qu'on arrête de les abandonner pour aucune raison A moins que les gens qu'on ont soient vraiment de vieilles sorcières Et qu'ils soient vraiment leurs petits démons En tout cas moi j'irais me balader sur le hashtag avec grand 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 plaisir Pour admirer vos magnifiques chats noirs Et j'espère que vous serez nombreux à faire de même Bon bah cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous vous pensez de tous ces abandons de chats noirs Et surtout si vous étiez au courant en fait de tout ça Ou si c'est quelque chose que vous ignoriez Et moi bah je vais vous laisser Et je vais aller manger devant Sabrina Non mais c'est véridique Je dis vraiment ça pour de vrai Et c'est pas pour la vidéo C'est vraiment que j'adore la série Je suis à l'épisode 5 Et elle est vraiment parfaite pour Halloween Donc je vais vraiment vous laisser Et je vais vraiment aller voir Sabrina Tu dis au revoir Léo ? Toi t'es presque un chat noir Toi t'as la tête noire Et regarde comme t'es mignon Allez on vous fait plein de bisous Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz